Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la Cave Romagnan, chez l'ami Manu, où nous allons assister à un concert du quintet de José Caparros. José Caparros, trompettiste de grand talent, qui nous vient du Var, qui s'est produit beaucoup dans la région niçoise, et bien sûr partout ailleurs. Et à cette occasion, nous avons rencontré son pianiste, Olivier Huttman, que vous connaissez certainement, qui a une grande carrière, qui a accompagné à partir des années 70, beaucoup, beaucoup de jazzmen français et internationaux. Et nous allons en profiter pour poser quelques questions. Donc à l'ami Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Gilbert, c'est un plaisir de te revoir et d'être ici, dans ce lieu illustre. Pour moi de même, c'est un grand plaisir de te revoir. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était, si je me souviens bien, au Cosma, où tu participais à un apéro jazz avec, si mes souvenirs sont bons, le regretté Marc Payon à la contrebasse. Tout à fait, tout à fait. Donc nous saluons la mémoire ici. Alors je vais en profiter de cette rencontre, bref et impromptue, pour poser quelques questions à Olivier, Olivier Huttman. Olivier Huttman, donc comme je vous le disais, une grande carrière qui a commencé au milieu des années 70, faisait partie d'un groupe français de, on dira, de Jazz Fusion, c'est ça ? Ah oui, oui. Jazz Rock, on disait. Jazz Rock, oui. Qui était très à la mode dans ces années-là. Vous vous rappelez de Weather Report et d'autres. Et ce gars s'appelait Chute Libre. Et Olivier Huttman a été le pianiste. Alors, première question, mon cher Olivier, de Chute Libre, jusqu'à aujourd'hui, une carrière longue et impressionnante qui a fait de toi l'un des pianistes les plus représentatifs du jazz français. Est-ce que tu pourrais nous faire quelques réflexions sur ce sujet ? Sur le sujet du jazz français ? Le fait d'être un des pianistes les plus représentatifs de ce courant. Est-ce que tu penses qu'il y a un courant du jazz français, déjà ? Écoute, d'abord, il ne m'appartient pas de dire à moi si je suis représentatif de quoi que ce soit. Écoute, je crois que c'est le privilège de l'âge, peut-être, d'avoir connu beaucoup de choses, d'avoir... En fait, la question n'est pas aussi anodine que ça... Je l'espère. Non, mais je ne parle pas par rapport au fait que tu l'aies formulé, mais ce que ça peut évoquer, c'est qu'en fait, rétrospectivement, quand tu me parles de ça, je m'aperçois que j'ai commencé à jouer du jazz à une époque où c'était du jazz rock. Ensuite, il y a eu un bebop revival. En même temps qu'il y avait le jazz rock, il y avait le free jazz qui culminait. Voilà, qui était au sommet de la vague et après, par la suite, il est retombé. Tout à fait. Et donc, ce que je peux dire avec le recul, c'est que j'ai connu toutes les périodes d'évolution de cette musique jusqu'à ce qu'on soit maintenant, à mon sens, en train un peu de revisiter le passé. Et je pense que cette musique, j'ai connu toutes les évolutions qui, à partir du milieu des années 70 jusqu'à maintenant. Et maintenant, on est plus rentré dans une période de répertoire, je dirais, entre guillemets. Évidemment, le jazz continue d'évoluer. Il y a toujours des créateurs. Mais je crois que j'ai eu la chance de connaître des époques où il y avait une création absolument, comment dirais-je, extrêmement importante. Extrêmement importante. Et quel est ton regard sur, par exemple, ce qu'on appelle actuellement le revival ? Il y a quand même un retour au bebop, aux racines. Le bebop ne fait pas partie des racines du jazz, pardon. Mais enfin, il y a quand même un retour vers un jazz traditionnel, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui retournent vers la tradition. Et en même temps, en France, il y a aussi beaucoup de choses expérimentales. Écoute, il y a eu des musiciens qui sont emblématiques de ce retour au neo-bop, je dirais, comme Winton Marsalis et des gens comme ça. Oui, c'est ça que je pensais, d'ailleurs. Je trouve ça très bien parce que c'est vrai que l'évolution, c'est une chose. Mais savoir aussi sur quoi elle repose, sur quel est le passé de cette musique-là, je trouve ça bien. Donc, l'entreprise de gens comme Winton Marsalis et puis des gens qui l'ont influencé, je la trouve très bien. Maintenant, c'est vrai que la musique... Terence Blanchard, par exemple, avec ce qui l'a influencé, Terence Blanchard. C'est vrai que maintenant, la musique... Mais je ne veux pas dire ça sans avoir l'air et laisser croire que je suis un peu désabusé. Mais je pense que la musique n'a plus évolué de la même manière depuis un certain temps. Ce qui explique aussi qu'il y a une période de revival. Mais quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des gens qui continuent à créer dans cette musique-là. Je trouve peut-être avec moins de force que ce qui se passait avant. Il y avait une urgence. Il y avait aussi un caractère social dans cette musique qui a un peu disparu. Au profit d'un confort... Pratiquement complètement, d'ailleurs. Mon homme l'a mis. Le mien aussi. Maintenant, on est dans une espèce de confort. Il y a des écoles dans la moindre localité. Tu peux apprendre le jazz avec des méthodes. Nous, ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas de nostalgie. Même avec Internet, tu peux avoir des méthodes sur Internet. Donc, je dirais que cette musique a évolué. Et puis que maintenant, on l'apprend différemment. Je suis moi-même enseignant. Je suis au Centre des Musiques Didier Lecoude. Et je vois que la musique continue d'évoluer. Mais qu'elle repose sur un passé qui était tellement riche que sans avoir l'air nostalgique, je pense que ça n'est plus comme avant. Justement, et merci pour ta réponse, tu as cité Didier Lecoude, qui fait partie des grands jazzmen français avec lesquels tu as travaillé. Donc, j'en citerai quelques-uns. Outre Didier Lecoude, il y a bien sûr Edilou, dont nous saluons la mémoire. Je me permets de dire un petit bonjour à son frère Francis, que je l'honneur de connaître. Qui est sur l'île de Ré. Comment ? Sur l'île de Ré, il était lui aussi un grand pianiste de la scène française. Edilouis, André Seccarelli, voilà quelques musiciens avec lesquels tu as travaillé. Je te demanderais simplement, est-ce que tu as un souvenir particulier et cher à ton cœur de cette période ? J'ai tellement de souvenirs. Des grandes anecdotes liées au grand nom d'une jazz français, par exemple. Écoute, parmi les gens que tu as cités, Didier Lecoude, j'ai des souvenirs d'avoir beaucoup joué avec lui. Quand je jouais dans le groupe de Christian Escudé, il venait souvent se joindre à nous. Puis après, j'ai joué avec Didier dans d'autres contextes. En ce qui concerne André Seccarelli, j'ai eu la chance de le côtoyer une époque pendant plusieurs années dans le quartet d'Éric Lelane. Ah oui, compétiste. Il joue sur mon premier disque. Voilà, fantastique. Et le premier disque que j'ai fait sous mon nom, c'est avec André Seccarelli à la batterie, d'ailleurs, justement. Et si j'ai des choses qui me font plaisir, pour lesquelles j'ai du plaisir à me remémorer certains moments, avec Didier Seccarelli, Éric Lelane, nous jouions dans l'orchestre d'Henri Salvador, qui est le seul, à mon avis, chanteur de variété, entre guillemets, français, mais qui a beaucoup fait par le jazz. qui pouvait être considéré comme un jazzman, mais un vrai. Et c'était une claque tous les soirs d'accompagner Henri Salvador, parce que tu avais l'impression d'accompagner un musicien. Enfin, la manière dont il phrasait avec l'orchestre, c'était une leçon. On jouait à trois claviers, il y avait Maurice Vander au piano, et D. Louis à l'orgue, et moi, je faisais tout ce qui était clavier électrique, Fender, synthétiseur et tout ça. Beau trio de claviers. Bah, écoute, pour moi, c'était... J'ouvrais mes oreilles bien grandes tous les soirs, et c'était une leçon, quoi. J'ai plein de souvenirs, plein de choses que je peux raconter. J'imagine qu'elle a une carrière riche et bien remplie, donc... Encore une fois, c'est le privilège de l'âge. Mais j'ai des souvenirs incroyables de cette époque-là. Oui, c'est vrai que la musique, à cette époque-là, se créait... J'avais la chance de jouer dans des groupes qui exprimaient quelque chose qui était, entre guillemets, nouveau. Maintenant, bon, je regarde ça avec une certaine circonspection, quoi. Et un certain recul, forcément. Voilà. Mais je ne suis pas du tout blasé, mais c'est plus la même chose. Ça mériterait, tous ces souvenirs, déjà, mériterait une émission entière, à eux, tout seuls. Ce qui viendra peut-être, hein. Ce qui viendra peut-être le temps d'avenir. Je le souhaite. Alors, une autre question, avant de te laisser la place, enfin... Te laisser aller travailler. Si on peut appeler jouer, travailler, ça, c'est... Oui, ce n'est pas tout à fait le terme. Ce n'est pas tout à fait le terme, exactement. Tu as également travaillé avec beaucoup de musiciens américains. Oui. Donc, qui viennent, évidemment, de la patrie du jazz. Didi Bray-Jotter, j'en cite quelques-uns de beauté, on pourra dire. Didi Bray-Jotter, Junior Cook. Le grand Junior Cook, dont j'ai eu l'honneur de connaître la première épouse, Charlie Bonifoy. Et Tony King, tu as travaillé avec Tony King. Est-ce que tu as remarqué une différence d'approche entre les jazzmen français, qu'on vient de citer, et les Américains ? Je crois que ce n'est pas tellement... Le professionnalisme, peut-être ? Alors, le professionnalisme des Américains, c'est... Je dirais qu'à 90%, ils sont peut-être indiscutablement professionnels. Mais dans la manière de travailler, je ne dirais pas qu'il y a une différence sensible. Peut-être que la différence entre les musiciens américains et les musiciens français, c'est que tu as le sentiment, quand tu joues avec des Américains, qu'ils te transmettent un truc, un flambeau, un héritage. Et ça, c'est une chose que les musiciens français... Bon, j'ai connu les musiciens français historiques. Mais les musiciens américains, ils sont d'abord la majorité de ceux avec qui j'ai joué, que tu viens de citer, à part Didi Bray-Jotter, qui est en pleine forme, ils sont tous morts. Donc, je me sens un peu le dépositaire d'une tradition. Un peu le dépositaire de cette tradition. Dans la manière de travailler, pour reprendre ta question initiale, oui, le professionnalisme, ça peut se traduire de mille et une manières, peut-être du genre, quand tu es engagé pour jouer avec un musicien américain, ils partent du principe que tu connais un certain nombre de choses et ils n'ont pas besoin de te le redire. Donc, ça fonctionne beaucoup sur des acquis, sur peu de langage, peu d'explications. C'est trois, quatre, on y va et puis c'est parti. Les musiciens français ont peut-être, de part un héritage et un passé, une culture différente, plus besoin d'expliciter certaines choses. Mais sinon, je ne dirais pas qu'il y a une différence majeure. Je vais te dire une petite anecdote, très vite, un aparté, parce que, comme disait le commissaire Saint-Antonio, je parle couramment cette langue, c'est que lorsque les musiciens... Max Devis est venu à Paris pour enregistrer la musique d'ascenseur pour les chapeaux. Oui. Quand il a rencontré une musicienne qui allait l'accompagner, dont René Eurtréger, Pierre Michelot et Kenny Clark, qui lui était américain, Et Barnet-Willand, avec lequel tu as joué, d'ailleurs, par la suite. Et Max Devis les rencontre à l'aéroport, ils vont à la salle de répétition, il leur dit, après les avoir brièvement salués, on commence par Tune Up, qui était un morceau qu'ils venaient de composer. et ils supposaient ou présupposaient qu'ils connaissaient forcément le morceau. Et d'après René Eurtréger, il disait, heureusement, on connaissait le morceau, on avait écouté le disque. C'est pour ça que la rencontre s'est faite et qui a donné ascenseur pour les chapeaux. C'était une petite parenthèse. Non, mais c'est bien sûr, oui. Donc, qui, pour, disons, illustrer ton propos, voilà ce que tu voulais dire. Alors, une question bateau, je m'en excuse. Quelles sont tes influences particulières et les pianistes qui t'ont inspiré ? Ouh là ! Il doit y en avoir beaucoup. Tellement, bon, disons, le premier pianiste qui m'a donné envie de faire du jazz et d'expérimenter dans cette musique-là et qui, j'ai été happé par son univers, c'est un pianiste que tous les pianistes dignes de ce nom adorent, c'est Oscar Peterson. Oscar Peterson, bien sûr. Il y avait contenu... C'est un pianiste canadien, non pas américain. Tout à fait. Dans la musique de Peterson, étaient contenus des caractéristiques qui, pour moi, ne m'ont jamais quitté par leur importance, qui, pour moi, lorsqu'elles ne sont pas présentes dans le jazz, ça m'intéresse moins. Donc, il y avait dans le jeu de Peterson le swing et la présence très, très forte du blues. Le blues, j'allais le dire. Donc, c'est ce qui m'a attiré. Ensuite, j'ai été attiré par des pianistes plus modernes ou qui ont développé un langage plus moderne comme les deux principaux pianistes modernes des années 60, c'est Herbie Hancock et McCoy Tyner. Et puis, bon, ce sont ça mes principales influences. Chikorea aussi, d'une certaine manière. Et Bud Powell. Écoute, je suis un fan de Bud Powell, mais je ne pourrais pas prétendre être quelqu'un qui a été... Je ne suis pas un spécialiste du bob comme un musicien que j'adore, comme Alain Jean-Marie, par exemple, qui joue ça comme il récite des fables. Mais je pense que Bud Powell a influencé tous les pianistes, mais je ne me sens pas le droit de dire que c'est un pianiste qui m'a influencé parce que je n'ai jamais cherché à jouer comme ça. Ça me paraissait tellement ésotérique, presque, par la complexité. Tu ne te sens pas porteur de cette tradition ? Si, de la tradition, mais pas du message particulier. Non, en tant que pianiste, je n'ai jamais été à fond dans cette esthétique-là. Tu peux faire des gens comme Herbert Hancock, tu coréas ? Hancock et McCoy, ça m'a séduit davantage parce que ça me permettait... D'abord, ça correspondait à mon époque. À ton âge ? Oui, à mon âge. Ils sont un peu plus âgés que toi, d'ailleurs. Oui, mais quand j'ai commencé à écouter Hancock et McCoy, ils étaient encore dans une période créatrice importante. Et je pense que ce sont des pianistes qui correspondent davantage à l'idée que je me fais d'une certaine évolution de cette musique, de ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et Bud Powell, c'est comme Charlie Parker. Ce sont des gens qui ont donné les codes, le langage de cette musique. Et après, à chacun de les interprèter. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Alors, question bateau, je m'en excuse, mais quels sont tes projets les plus immédiats ? Eh bien, écoute, je fais beaucoup de choses différentes. Là, je viens d'enregistrer un disque assez particulier. C'est la première fois que je fais ça avec un joueur de Kora sénégalais qui s'appelle Lamine Sisoko. Il vit en Suède. Et on vient de faire un enregistrement, un duo piano-Kora. Sinon, je viens d'écrire des arrangements pour un disque très particulier sur la musique des compositeurs qui ont travaillé avec Art Blakey, c'est-à-dire Wayne Shorter, Lee Morgan et compagnie, pour un oboïste qui s'appelle Jean-Luc Fillon, qui joue comme un saxophoniste du jazz, avec un violoniste alto qui a travaillé avec Didier Lecoude, qui s'appelle Fred Emart, en compagnie de Karl Januszka et Bruno Rousselet. Et puis, sinon, j'ai des projets. Je dois tourner cet été avec un altiste qui s'appelle Antonio Hart, qui travaillait avec Roy Argonne. Je connais Antonio Hart, qui est un grand saxophoniste alto. Et au mois de juin, là, je dois jouer avec Don Menza, je dois faire une petite tournée avec Don Menza. Enfin, je fais beaucoup de choses. Beaucoup de projets en perspective. Oui, dont la sortie de ce disque avec ce joueur de cora sénégalais et des concerts en Scandinavie avec lui. Très bien. Eh bien, merci, Olivier. Merci, Gilbert. Merci d'avoir répondu ces quelques questions. Avec plaisir. Et bon concert. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Gilbert. Merci, Gilbert.